Parfait. Lire ces versets intemporels qui nous disent et nous répètent ligne après ligne, « À chaque silence, vous êtes déjà sauvés, vous êtes déjà ce que vous recherchez. » Tatouan Assi. Verset 150 Les sages, qui savent que toutes les expériences du monde sont formées par le seul destin, le prarabdha, ne se soucient jamais des hauts et des bas de la vie. Sachez que tous les désirs sont imposés par le destin, que vous le vouliez ou non. Verset 151 Chaque être manifesté fait l'expérience de son propre destin. Et cette expérience est catalysée, rendue possible par la simple présence de Shiva en tant que témoin résidant dans le cœur de chacun. Par conséquent, le sage, qui ne se fait aucune illusion en pensant qu'il est celui qui vit les choses, le sage qui sait qu'il est conscience-existence une, et bien ce sage-là n'est autre que Shiva lui-même. 152 Tout comme l'ombre au pied d'une lampe reste toujours immobile, de même, les égaux trompeurs de certains disciples ne sont pas détruits, même si en raison de leur destinée, ils vivent, vieillissent et meurent au pied du gourou. C'est peut-être à cause d'une certaine immaturité. Robert Adams avait l'habitude de plaisanter, à moitié, lorsqu'il prenait l'exemple d'un disciple qui avait passé 40 ans de sa vie à ventiler, Sri Ramana Maharshi, dans la chrame, sans avoir jamais connu, ni compris, ni perçu le message, l'enseignement, ni même la présence lumineuse du maître. Il était dans l'ombre de la lampe. Mais cela est fréquent, cela arrive souvent. Et on le voit aussi lorsqu'on étudie les actes des apôtres ou les évangiles, où on voit certains apôtres, et je pense à saint Thomas en particulier, qui avaient beaucoup de mal à croire sans voir. L'immaturité dont il est question ici, dont nous parle Sri Mourganar, c'est le manque de désir d'abandonner l'ego. Et c'est un rappel. La liberté ne peut jamais être goûtée sans la dévotion. Parce que la dévotion n'est autre que l'inspiration de perdre, de déposer tout ce qui est personnel au pied de ce qui est. Verset 153 Pourquoi, même si on le souhaite, n'est-il pas possible d'atteindre tous les pouvoirs et de détenir toutes les richesses tout en obtenant la connaissance du soi ? Eh bien parce que l'abondance des biens de ce monde et la sagesse au sujet de notre véritable nature sont contraires l'une à l'autre et ne s'acquièrent généralement pas ensemble dans cette existence. Verset 154 La nature de l'ego est semblable à celle d'un lutin, très enthousiaste, s'élevant de nombreuses manières au moyen d'innombrables imaginations, ayant un comportement erratique et connaissant plein d'autres choses en dehors de lui-même. Mais notre véritable nature est beaucoup plus simple que cela. Elle est pure existence, pure conscience, pure connaissance. Verset 155 Certains semblent souffrir, étant souvent rejetés dans le courant tourbillonnant du samsara, précipités dans le tourbillon par leur penchant et leur conditionnement passé. Tout cela ne leur permet pas de s'accrocher fermement au soi, à la rive, à la rive de la pleine conscience de notre véritable nature. Verset 156 La raison de notre erreur, cette erreur qui consiste à voir un monde séparé de nous, avec tous ses objets, c'est que nous nous prenons pour le « je », pour le « moi-je », celui qui voit le monde. Cela est dû à notre incapacité à nous concentrer sur la vaste perfection de la conscience du soi qui est notre seule et unique réalité. La fameuse distraction dont nous parle Sri Ramana, souvent la pramada. Pourquoi l'ego est-il appelé le « nœud » « Chit Jadagranti » ? Eh bien, parce qu'à chaque fois que ce « nœud » perçoit l'illusion du monde et estime que cette illusion réelle, il se resserre encore un peu plus autour de notre cou. Nous voyons le multiple, mais nous ne voyons pas le « un » parce que nous avons pris la forme et nous croyons en cette idée de « je suis le corps ». Mais tout ce qui apparaît devant nous est-il différent de nous ? Cette personne, ce personnage fictif qui vit comme « eh bien, je suis le corps et le mental », eh bien, est également une des images rejetées sur l'écran de la conscience. Il fait partie du film. Et voici maintenant un verset essentiel du Guru Vatshaka Khovei, celui que ce serviteur a récité de nombreuses et nombreuses fois. « Ce n'est que lorsque l'égo est détruit que l'on devient un véritable bacta infidèle. Ce n'est que lorsque l'égo est détruit que l'on devient un guiani, un connaissant du soi. Ce n'est que lorsque l'égo est détruit que l'on devient le Seigneur. Ce n'est que lorsque l'égo est détruit que la grâce éclate. éclate. Verset 161. Essentiel. Verset 162. Dans la prolongation du verset précédent. Celui qui a détruit la croyance en l'égo est le seul vrai renonçant, le seul vrai brahmane. Mais il est parfois difficile pour certains renonçants de déposer complètement le lourd fardeau de l'égo. Eh bien, cela arrive tant que l'on se dit « J'appartiens à la caste la plus élevée, je viens de la lignée la plus prestigieuse. » Verset 163. Celui qui voit le multiple, l'autre comme étant différent de lui-même, ne peut pas devenir un vrai brahmane simplement en se fondant sur son savoir, sur la connaissance des quatre védas. Mais celui qui assiste à la propre mort de son égo, eh bien, celui-là est le vrai brahmane. Verset 164. Nous apprenons que Sri Ramana n'est autre que Shiva lui-même. Accrochez-vous. L'éradication complète de l'égo est en effet très difficile, alors que même dans le cas du chasseur Kanapa, dont l'amour pour le seigneur Shiva était si grand qu'il s'était arraché les yeux pour les poser sur le lingam de Shiva, eh bien, il restait encore une petite trace d'attachement pour ses yeux, pour ce regard. Seulement, cette information qui nous est révélée ici par Sri Ramana, le fait que le chasseur Kanapa avait enlevé ses yeux, avait arraché ses yeux pour les poser sur le lingam, n'est cité dans aucun texte, aucun purana. Alors, Sri Mouruganar donne l'explication suivante. Il dit, parfois, Sri Ramana avait l'habitude de révéler certaines informations qui n'étaient pas données par les Écritures. Et il donne trois exemples. Il dit que Sri Krishna, lorsqu'il explique, lorsqu'il partage la Bhagavad Gita, en quelque sorte, son discours, avec Arjuna, avait commencé avec l'explication la plus élevée. Mais voyant, l'incompréhension d'Arjuna était redescendue progressivement jusqu'au chapitre 18. Et il a commencé à utiliser des mots qui, bien qu'adaptés au pouvoir de ses illimités d'Arjuna, lui donnaient la possibilité d'élever son regard. Sri Ramana a expliqué cela. Pourtant, ce n'est mentionné nulle part dans la Bhagavad Gita. Sri Ramana nous parle aussi, et c'est beaucoup plus troublant. Il nous parle de l'échange entre Shiva Dakhshinamurti Shiva présenté sous la forme du gourou silencieux. Sri Ramana nous dit, mais au départ, Dakhshinamurti parlait aux quatre disciples, aux quatre fils de Brahma. Il leur parlait jusqu'à ce que toutes les questions furent épuisées. Il leur fit des réponses sages et convaincantes avant d'adopter sa méthode, sa fameuse méthode d'enseignement par Mahona, par le silence. Comment Sri Ramana pouvait-il savoir cela s'il n'était pas présent ? Donc, le troisième exemple, c'est celui que nous avons évoqué au verset 164. C'est cette histoire du chasseur qui arrache ses yeux pour les poser sur le lingam de Shiva. Ce n'est écrit nulle part. Comment Sri Ramana pouvait-il savoir cela ? Nous pouvons donc en déduire, et c'est en tout cas la déduction de Sri Muruganar, que Sri Ramana Maharshi n'est autre que Shiva parce qu'il avait été là, présent durant chacun des incidents qui viennent d'être mentionnés. Aum Shiva Verset 165 Quelle est la vraie gloire de Shiva ? Eh bien, la vraie gloire de Shiva, c'est accorder la dévotion. Accorder la dévotion à ses fidèles parce que cette dévotion est le salut éternel. Le salut éternel par rapport à cette illusion de « je suis le corps ». La grâce de Shiva, c'est la dévotion que nous ressentons pour lui. Verset 166 Un classique. Écoutez. Lorsque les paroles du Seigneur sont soigneusement examinées, alors on peut les résumer à ceci. Lorsque l'ego s'élève, toutes les choses se manifestent. Et lorsque l'ego disparaît, tout disparaît avec lui. Donc, renoncer à l'ego, c'est renoncer au monde. Verset 167 La vie de l'ego menée par toutes les créatures des trois mondes du plus petit brin d'herbe jusqu'à Brahma est similaire à la danse des esprits qui possèdent des cadavres dans un terrain de crémation. Je prends un corps, je le dépose, je reprends un autre corps, je le dépose, etc. Cela est exprimé par Sri Ramana dans son poème philosophique verset 25. L'ego prend un corps, se développe dans ce corps, puis l'abandonne, et puis reprend un autre corps, etc. Verset 168 Écoutez, voici une grande merveille. Des gens qui ne peuvent même pas penser deux minutes au Seigneur sont pourtant capables d'exécuter des actions puériles avec beaucoup d'empressement et de zèle. Verset 169 Cela ressemble beaucoup aux ailes de l'infirme sur un champ de bataille qui dit « Si seulement quelqu'un me soulevait et me soutenait, eh bien j'affronterai seul la multitude d'ennemis, je les abaisserai et je les rassemblerai là à un grand tas de cadavres. » Mais bien sûr, il ne peut rien faire par lui-même. Les activités futiles de tous ces fous, de ces ignorants qui, sans se rendre compte qu'ils sont eux-mêmes activés par le pouvoir suprême, font des efforts en pensant « Je vais me libérer, je vais acquérir des pouvoirs, je vais atteindre le bonheur. » Sans la grâce, nous ne sommes rien. Alors Srim Rouganar continue à se moquer de ceux qui pensent pouvoir faire quelque chose. Et surtout en matière spirituelle, au verset 170, il dit « Dans les Puranas, il est dit que même le Dieu du vent ne peut pas soulever un brin de paille sans le suprême. » Il est dit que le Dieu du feu ne peut même pas faire brûler ce brin de paille sans l'accord de la puissance suprême. alors comment comment une âme ordinaire pourrait faire quoi que ce soit par elle-même ? Verset 171 « La connaissance du soi est voilée par l'illusion. » ayant perdu de vue le suprême, eh bien, l'attention est rendue confuse par le jeu de l'ego, mais sache que le jeu de l'ego n'est qu'un subterfuge, un trompe-l'œil ne soit pas dupe. Verset 172 « Les passagers d'un train portent-ils leur bagage sur leur tête lorsqu'ils voyagent dans un train qui est capable de porter des charges de plusieurs tonnes ? De même, puisque par sa nature même le pouvoir suprême seul soutient toute chose, il est sage que les hommes et les femmes confient leurs fardeaux, leurs soucis, leurs inquiétudes à ce pouvoir suprême et se sentent ainsi libres. Pourquoi porter son bagage sur sa tête alors qu'on est dans le train du Seigneur ? À ce sujet, si certains d'entre vous veulent confier leur bagage à ce serviteur, ne vous gênez pas. C'est le moment. c'est le cadeau de Noël de ce serviteur. Alors, verset 174, quelle merveille ! La peur et les tremblements de notre corps lorsque nous entrons en Samadhi sont dus à une petite trace d'ego qui subsiste encore. Mais lorsque l'ego, plus exactement la croyance en l'ego, meurt complètement, sans laisser la moindre trace, on demeure comme le vaste espace de simple conscience où seule la béatitude prévaut. Alors, tout tremblement s'arrête. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà connu les expériences de Samadhi, tant qu'il y a un petit filet d'ego, alors il y aura une expression. Il y aura un ressenti. Mais lorsque la croyance en l'ego est définitivement détruite, on appelle ça Manonash en sanskrit, lorsque cette croyance en l'ego est définitivement détruite, alors il n'y a que le calme. Absolue. La profondeur insondable de l'océan de béatitude. Bien. Verset 175. Encore un classique ? Décidément ? Je lis. La seule occupation valable est d'absorber entièrement l'attention en se tournant vers soi et sans permettre à l'ego de s'élever, de demeurer ainsi tranquillement, comme un océan sans vagues, dans la pure connaissance de notre véritable nature. Cela, après avoir annihilé le fantôme mental illusoire qui erre de corps en corps. Et Sri Muruganar commente, il dit, souvenez-vous que Sri Ramana a mentionné un extrait des psaumes de David dont vous vous souvenez certainement. Reste tranquille et sache que je suis le Seigneur. Le psaume 46, verset 11. Lorsque cette tranquillité, cette profondeur paisible et douce est expérimentée, alors l'ego, cette croyance insensée a disparu. Je me prosterne devant le Seigneur manifesté sous la forme du divin danseur du temple de Shidam. Je me prosterne devant le Seigneur manifesté sous la forme du gourou silencieux. Om Namo Bhagavate Sri Shiva Dhanai Shwaraya Je me prosterne devant le Seigneur manifesté sous la forme du divin androgyne. Om Namo Bhagavate Sri Shiva Arunachala Ramana Je me prosterne devant le Seigneur manifesté sous la forme de la sainte montagne Arunachala la bien-aimée. Je me prosterne à la sainte montagne 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 Sous-titrage FR ?